Le film de la sextape de Martin Camus Parti 1 Wilfried Etki qui est le patron du restaurant, le comptoir colonial à la base navale de Douala contact Malika, qu'il connaît depuis des années. Les deux ont eu une discussion la veille. Au téléphone, il lui lance. Bonjour ma chérie. Comment tu vas ? Fermez les guillemets, Malika lui répond bien. Wilfried reprend, tu fais quoi aujourd'hui ? Malika d'une voix douce lui dit, j'ai mal aux dents. Il me faut rencontrer un dentiste. Wilfried lui répond, sans problème. Je vais t'accompagner. Toute joyeuse, Malika lui dit merci. C'est alors que Wilfried Etki poursuit, après le dentiste, je vais t'emmener chez un ami. C'est une surprise. On va faire un truc hors norme. La jeune fille essaie d'en savoir plus, sur ce que c'est qu'un truc hors norme, mais Wilfried préfère garder le suspense. À cet instant, Malika ne se doute pas de ce qui lui arrivera. À 14 heures heure, Wilfried s'amène et récupère la jeune fille dans son quartier. Les deux tourtereaux s'en vont. Malika et Wilfried se connaissent depuis des années. Pas d'inquiétude. Elle lui fait une entière confiance. Wilfried avait rencontré la fille toute jeune avant de prendre la poudre d'escampette sans avoir manqué de profiter d'elle. Il n'y a que trois mois qu'il a réapparu dans sa vie après avoir repris contact avec elle par le réseau social Facebook. Les deux rient dans la voiture se souvenant des bons moments passés ensemble. Malika donne l'air de s'amuser. Wilfried quant à lui a un regard qui fugue. Parfois évasif, voire pensif. Le dentiste va consulter Malika. Il va lui faire une anesthésie pour diminuer la douleur et lui prescrire des médicaments qui nécessitaient qu'elle rentre se reposer. Impossible. Wilfried lui fait savoir qu'ils ont un rendez-vous à honorer. C'est alors qu'il lui dit qu'il s'agit d'un de ses amis journalistes qui vient de sortir un livre en la personne de Martin Camumin, MCM. Malika ne connaît pas ce MCM, ni d'Adam, ni d'Ève, et n'a jamais eu contact avec ce dernier. À ce moment, MCM, dans son bureau situé à Bali, écoute de la musique. Il fait des va-et-vient. Daudeline de tête. Prends quelques petites conversations téléphoniques et reçoit la confirmation de son ami de longue date Wilfried Ettki qu'il est en route avec le colis. Lorsqu'Wilfried et Malika arrivent au bureau, cette dernière découvre MCM, tout souriant. Présentation faite. Martin ne manque pas très vite de faire des compliments à la petite Malika, lui rappelant sa beauté et lui promettant d'être là à l'avenir pour elle. La jeune fille à ce moment ne se doute de rien. Wilfried Ettki ne veut pas perdre de temps. Il demande à MCM s'il a du whisky. Martin lui répond, non, c'est un peu chaud. Afin de permettre à MCM de s'introduire auprès de Malika, Wilfried Ettki décide d'aller acheter du whisky. Il va la laisser en compagnie de Martin dans son bureau. Les deux apprennent à faire connaissance. Ils resteront dans ce bureau, jusqu'au retour de Wilfried Ettki. Martin n'ayant jamais quitté son bureau même pas pour dix minutes contrairement à ce qu'il annoncera plus tard. Au retour de Wilfried, les choses ont beaucoup avancé. Il a acheté une bouteille de Jacques Daniel. Martin et Malika ont finalement fini par mieux se connaître. C'est alors que Wilfried propose un verre de whisky à M-A-L-I-C-K-A qui est sous anesthésie. Tous prennent une tournée. Juste après le premier verre, Malika ressent des troubles. Pour l'instant, elle ne se doute de rien. Elle prend un deuxième verre. Les discussions s'accélèrent et virent aux attouchements puis au art. Ettki lui propose une partouze, arguant que son amie, Camus, en raffole. Wilfried et Martin lui jurent qu'il n'y a rien de grave. Pendant ce temps, Martin a déjà les mains dans son sexe et montre à Malika qu'il est déjà tout excité. Sous l'emprise de l'alcool, Malika cède sans savoir qu'elle venait d'ouvrir la porte de l'enfer. Les deux amis vont passer tour à tour sur la jeune fille. Wilfried et Tki prétextant être le titulaire pas savant. Fellation et pénétration s'enchaînent pour son plus grand plaisir sous les yeux de Martin qui, tout en bandant, observe la scène, la fime avec le téléphone de Wilfried et Tki. N'hésitant pas parfois à lancer, pour encourager Vaille Petite. Puis c'est au tour du journaliste. Traitement similaire. Cette fois-ci, la scène n'est plus filmée, car Etki savourait son plaisir, tandis que Martin en avait droit. Au terme de l'orgie, il filme la jeune fille en train de se nettoyer les parties. Sous-titrage Société Radio-Canada